Oui. Alors j'ai fait un AVC et... Mylène cherche ses mots. Pendant 12 ans, elle était aphasique sans le savoir. J'ai été voir une orthophoniste ici, à Tahiti, et je ne savais pas que ça existait, cette maladie. Après une opération suite à son AVC, puis des séances de rééducation chez l'orthophoniste, elle arrive enfin à mettre des mots sur son handicap. Pour lire, comprendre, compter aussi. Parce que comme un enfant, on n'arrive à plus rien savoir du tout. Parce qu'on a tous... Comment dire... Des parties dans le cerveau qui sont déconnectées. Déconnectées, c'est le terme qui revient le plus souvent pour parler de l'aphasie. Alors j'ai fait... Là, tout d'un coup, je me suis... Je n'ai plus rien dit, j'ai dit, waouh ! Vaillare était professeur de français et d'histoire géo avant son AVC. Ils sont... Tu vas dire dur ? Oui, oui. C'est... Parce que tu sais tout, mais ta parole ne coordonne pas. Tu ne sais pas comment ça se fait. Machin, ça ne connecte plus. En Polynésie, 400 personnes par an sont victimes d'AVC. 25% d'entre elles sont touchées par l'aphasie, cette perte totale ou partielle du langage. Il y a des aphasies qui touchent sur l'expression, donc celle qui concerne la difficulté à parler, mais il y a également des aphasies de compréhension, celle qui concerne la difficulté à comprendre le langage des autres. Peu connu du grand public, l'aphasie trouve une oreille attentive grâce à l'association des aphasiques du Fénois. La plupart des personnes, elles ne comprennent pas que c'est... Je l'entends très bien, mais c'est que dans ma tête, je suis défransé. La récréation, elle est toute neuve, je ne sais pas, mais c'est bien. Mieux parce que déjà je suis dans l'association et j'ai envie de me battre pour les autres aussi.